Et puis l'opération de livraison des tables bancs par le ministère de l'éducation nationale et de l'éducation civique se poursuit. Ce week-end, Lucia Callan, ministre déléguée à l'éducation nationale chargée de l'enseignement primaire, a procédé à la remise de 456 tables bancs à la communauté scolaire du Moyen-Ogoui. On regarde. Le lycée Charles-Méfane de Lambaréné a servi de cadre à cette cérémonie de remise officielle des tables bancs à la directrice d'académie provinciale du Moyen-Ogoui en présence du gouverneur de province. Les apprenants, par le biais de leur porte-parole, ont salué cette action qui vient à point nommé. L'arrivée de cette dotation en termes de tables bancs vient à point nommé en ce sens que celle-ci pourra permettre de décongestionner les salles. Il s'agit pour le ministère de l'éducation nationale de combattre le phénomène des effectifs pléthoriques dans les salles de classe, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des apprenants. Cette initiative louable du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bungondimba, s'inscrit dans sa politique d'égalité de chance. C'est ici la tribune où nous devons lui rendre un vibrant hommage pour cette sage décision. Après la livraison de 456 tables bancs, deux membres du gouvernement a procédé au lancement de travaux de construction d'un établissement préprimaire dans l'enceinte de l'école publique Jacqueline Rauiri et la réhabilitation du lycée Georges Mounjekou. Un projet d'envergure nationale engagera dans un proche avenir le gouvernement que dirige M. le Premier ministre, son Excellence Emmanuel Issozé-Gondé et l'Agence française de développement, l'AFD, notre partenaire, afin d'atteindre rapidement certains objectifs tels le ratio de 35 élèves par classe et la réduction de l'échec scolaire dont le taux avoisine les 30% qui en est son corollaire. L'opération de livraison de table bancs initiée par le ministère de l'Éducation nationale devrait s'étendre dans les autres provinces du pays.